hola hola à tous c'est bon comme back sur anima gaming fr et sur sleeping dog il ya quelque chose à ce bâtiment tiens il n'y a pas un moyen de petite gâte on va aller voir en faire le tour ne vois pas que tu veux encore que je casse une voiture je n'aime pas cette icône t'as l'air d'être un beau long un branle au teint qui s'est fait pire à une moto il s'est encore fait casser la gueule donc en gros c'est juste un tueur du monde de gang averses quoi c'est ça qui fait que les gangs tout ça ça part en couille aussi parce que au lieu de se dire tiens en tant que gang on va pouvoir faire une faire un truc faire un vol j'en sais rien ce que tu veux maintenant en tant que gang on va aller s'en prendre à quelqu'un d'un autre gang voilà un moment ça peut que mal tourner quoi parce qu'en un sens quand tu prends le trafic de drogues lb c'est ça va c'est lb en un sens tu vois je pourrais très bien dire ça peut se faire sans violence même s'il y en a beaucoup qui aime pas ça je veux dire t'es pas obligé d'aller tuer des gens pour faire du trafic de drogue alors que là il veut il veut elle de la drogue mais en ayant tué des gens ils veulent pas faire pousser ils veulent pas acheter ils veulent vraiment d'ailleurs je vais pas s'exposer peut-être que je fasse exploser les roues j'ai oublié même pas peur voilà celui-là enfin il a tourné j'ai plus cher j'ai plus cher j'ai plus cher on leur fait un petit demi tour de quoi me retrouver derrière quand même assez assez des tous des cons comme ça ok alors le poteau des âges t'es pas un bon poteau poteau de nous en plus il y en a autant qui est mort j'ai l'impression qu'ils sont tous encore là comme au début et la police que fait la police j'en ai quand même arrêté deux c'est déjà ça 3 et 4 normalement c'est quoi se décage bien vu et c'est tout à tirer du coup on va essayer de braquer aussi le truc je sais plus combien ça rapporte on va tenter où j'ai totalement bien what j'ai cru que j'allais me crever du coup il est reparti tout droit il est reparti tout droit on essaie de le choper bien chez fichot put est-ce que du coup il a des spawns ou est-ce que je vais pouvoir le rattraper soit c'est lui là bas soit c'est pas lui non plus loin pour moi si c'est lui non c'est tout il a du des spawns j'ai confondu tant pis chamé river nouvelle affaire à l'éoli statut de jade un statut jade c'est pour apprendre des nouveaux coups en plus on va faire de la bagarre la bagarre et dans quelques années ça tombe les gens ils regardent route à temps lui manque dedans et en plus je suis coupable jammer tu as raison toi mais pas casser la moto enfin je trouve qu'ils vont me rentrer dedans comme un port effectivement peut-être qu'un jour la bagarre ce sera une vieille notion que les gens oublieront parce qu'il faut dire ce qui est tu n'as plus le droit aujourd'hui de te bagarrer raison ou pas raison défense ou pas défense où je fais pas le malin on fait pas le malin ça me l'est avant de faire le malin voilà non c'était si c'était ça jade voilà et c'est par là de je suis même étonné que ce soit même pas encore déjà interdit par exemple les sports et tout là récemment je crois que c'est parce qu'il ya un jeune qui s'était blessé et bon un jeune sur sur des millions et en combien de temps voilà c'est comme d'hab c'est l'over réaction en france on adore ça donc il n'ya pas très longtemps il se posez la question est ce que en tant que sport éducatif à l'école est ce qu'il faut pas interdire le rugby déjà vous avez plus de boxe vous avez plus de sport de combat de contact aujourd'hui de façon à l'école c'est quoi c'est ping pong badminton voler tout ce qui est distance à l'effet foot athlétisme pour courir et peut-être même un peu de gym et là jim je pense que ça va finir par disparaître aussi trop dangereux trop dangereux ils veulent prendre la responsabilité vers c'est comme là bon en un sens c'est bien je vais pas critiquer parce que on a sensé une bonne chose ça dépend comment ils le feront à un moment là il parlait pour les vieux par exemple pour que je suis pas si ce sera à partir d'un certain âge ou quoi que ce soit mais qui est une sorte de visite de contrôle pour voir s'ils sont toujours aptes à conserver leurs permis voyez moi présenter comme ça effectivement qu'il ya un contrôle pour qu'ils soient encore aptes à conserver leurs permis je trouve ça très bien surtout si c'est gratuit et tout en espérant que ce sera pas à financer ce serait honteux mais par contre si on leur dit permis annulé et faudra le repasser à partir d'un certain âge du coup de a à z de la même manière et tout ça c'est honteux et c'est arrivé parce que voilà il ya un vieux de 90 ans qui a renversé une grande sportive je ne sais plus de de quel comment dire je ne saurais pu dire de de quel sport mais en gros ça aurait été une gamine ou quoi que ce soit comme d'hab on n'en aurait rien à foutre mais là vu que c'était une petite pseudo célébrité on va en faire un pata caisse même si c'est le seul accident qui a eu dans l'année par rapport au nombre de seniors de vieux comme ce soit on pourrait enfin c'est n'importe quoi quoi on va faire de l'overreact on va sanctionner tous les petits vieux parce que un petit vieux n'a pas su se contrôler et qu'il a renversé une personne pseudo sportive c'est là parce que je réitère elle il aurait écrasé quelqu'un de lambda on n'en aurait rien eu à foutre comme d'hab mais là c'est des magos à bas vous comprenez elle était sportive c'est fini à bas bas tant pis ce que je vous dise à plus humaine à plus humaine en fait avec aïe charge plus b et après x je comprends pas bien monsieur ça marche allez là je peux plus faire allez meurs saloperie là tu veux pas moi qui m'envoie les autres a b a oh putain mais parce que il allume quand c'est mon gars a là c'est bon plus b donc quand j'y vais trop long j'ai fait et pourquoi il m'a x derrière où j'en vais de plus à j'ai fait bon là il a pas eu vas-y lâche à plus b et l'emba ce qu'avait dit que j'en sais rien ok c'est c'était fallait que je mettre du temps c'est ça hop hop ok c'est ce qu'on a là un plus b un plus b je fais plus d'esquip du coup c'est bon c'est bon vous en voulez encore dans l'huile on va encore oh j'avoue le coup de pied retourné dans sa face il a pas dû apprécier bon j'aurais obtenu quelque chose par contre ce coup de à chaque fois ci tu oublies à appuyer sur a tu peux rien voir c'est chiant club d'arts martiaux pourquoi je voudrais y aller non je veux pas moi faire un club du coup on va aller au lit et on verra s'il relance un autre truc ou sinon ce sera la nouvelle quête la nouvelle affaire la conduite j'ai absolument pas bu je suis en parfaite possession de mémoire oui et vous pourriez voir où est ce que vous allez les gars ils ont vu un mec se faire défoncer et tout et klaxon tiens d'ailleurs j'ai encore une affaire de dégueulasse qui a eu lieu il n'y a pas longtemps des gamins victimes j'annonce en gros je sais pas si vous voyez la voiture a mis la voiture que tu peux conduire dès que t'as 14 ans ils n'étaient pas en tort c'est parce que quand même je trouve peut-être un petit peu abusé autant 16 ans ça me choque pas que 14 ans ça commence à me choquer un petit peu surtout que comme d'hab vu que c'est des jeunes on n'hésite pas à leur vendre la voiture amie qui est une voiture extrêmement chère qui est une voiture extrêmement pourrie et qui est aussi une voiture qui est difficilement réparable c'est une merde enfin il n'y aurait pas l'argument pour les jeunes de 14 ans personne n'achèterait cette domme quoi c'est cher c'est nul ça tient pas c'est dangereux et donc du coup effectivement bah deux voitures sans permis j'espère qu'ils roulaient quand même parce que de toute façon c'est trop tard mais finalement c'était des étudiants ils sont partis aller chercher des trucs bouffer le midi histoire tout va bien en fait il y a un gros taré qui est arrivé à toute blinde qui a doublé la première voiture électrique par la droite ce qui est totalement illégal et parce qu'elle partait en couille en voulant se remettre dans le droit chemin et bien il a défoncé la deuxième voiture électrique où justement il y avait un jeune aussi il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui la conduise mais quand je vous dis que c'est de la merde hormis même les qualités de la voiture et tout c'est un pot de yaourt mais en plastique donc j'ai pas vu l'accident mais je n'ai aucun doute que même à très faible allure une voiture qui rentre dans ce truc là la amie est défoncée elle est morte c'est un pot de yaourt fixé avec des simples écrous il n'y a pas d'autre terme c'est de la merde c'est de la merde ah merde il fallait que je repasse par derrière et du coup un mec qui aurait défoncé l'autre voiture qui serait arrêté vite fait et qui aurait essayé de repartir qui était plus inquiet apparemment par l'état de sa bagnole que l'état des gamins qui l'avaient défoncé dans la bagnole juste après tu vois alors l'entrée elle est où c'est pas la même entrée que d'habitude ou quoi pas l'air d'être la même maison ça c'est quoi ça encore ouah je m'en fous je vous le laisse hop et oh putain l'abuse de harry potter non je suis concentré sur la maison aussi donc encore une histoire dramatique qui amenait à la mort vous savez ce que le mec il a pris le gars était défoncé il s'est pas arrêté pour les jeunes donc non assistance à personne en danger on parle d'une mort d'un homicide involontaire ou pas on parle d'un homicide le gars n'est même pas allé en prison il a eu deux mois de sursis 5000 euros d'amende pour avoir buté quelqu'un 5000 euros d'amende est-ce que vous trouvez pas ça un peu abusé quand même c'est bizarre comme ils ont quand même autant j'aime beaucoup mais non la chambre ça doit rester fermé quoi rien que si tu ronfles ou quoi que ce soit je sais pas tu t'es pris une cuite ou j'en sais rien t'aimes bien être tranquille des fenêtres comme ça juste oh non on peut te regarder dormir mais c'est tellement ignoble bah voyez peut-être que l'autre appart est plus dégueulasse et tout mais honnêtement je crois que je préférais vivre dans l'autre appart que là-dedans je me sentirais pas à l'aise c'est beaucoup plus riche mais c'est même pas une question de place regardez même la salle de bain t'as des invités tu veux te laver vite fait bon c'est bien quand t'es en cours mais là tu peux pas avoir de vie privée ou d'invité t'es prêt à passer au niveau pas supérieur job avec une star retrouve moi chez son niveau ok let's go voir son niveau on va aller faire des petites conneries là aux alentours c'est quoi le truc là-bas c'est bizarre parce qu'à la base ils sont pas sur la carte j'ai l'impression c'est ces quatre là c'est vraiment des trucs de proximité quand tu passes à côté quoi oh le musclor batte et vieux musclor il est défoncé on va braquer quelqu'un là qu'est ce qu'il fait j'avoue c'est quoi ce délire oh par contre la baguette elle a l'air bien c'est une vitesse toc 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 petit chemin allez hop 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 ils n'aiment pas les escaliers moi je m'en fous oh merde il était dans son sens hop on part dans l'autre sens et on se refait la même oui le coco il ne m'a pas perdu au jeu peur elle s'aggrava j'ai même pas compris que je sais pas il apparemment il avait un souci avec lui et hop mitraillage c'est parti c'est réglé pourquoi pas c'est quoi cette voiture là bas est-ce que ça mène à la voiture là bas c'est chelou ouais ça mène à la voiture je vais tenter c'est moins loin assaille no 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 après les chars qui réclament des avions et maintenant n'aura pas ah 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 non mais c'est vrai que on se demande comment il fait pour pas gagner la guerre après tout apparemment il ya qu'à demander il ya qu'à demander tiens je veux des chars je veux des soldats je veux de l'aide je veux des avions je veux qu'on protège mon pays je veux qu'on protège mon espace aérien et au un moment c'est lui qui l'a fait la guerre ou pas parce que c'est bien le gars il veut pas négocier bas bas c'est bien bas là il vient d'avoir des chars et déjà je trouve ça abusé qu'il ait eu des chars surtout que le mec il arrêtait pas de chialer en mode on attend les chars tu veux des chars vite tu les concites toi même où tu les payes tu verras ça va arriver beaucoup plus vite c'est pas comme si nous en ce moment on était en train de réformer nos retraites et tout notre système il était en train de s'écrouler mais qu'on devait en plus t'envoyer de l'argent à un moment ça va bien faire mais il ya beaucoup de voix qui commencent à s'élever aussi contre ça parce qu'à un moment c'est bien nous demander toutes nos ressources mais nous aussi on a besoin de ressources un jour ça va nous servir quoi on peut pas tout envoyer comme ça du coup alors encore que j'aurais pas notre route bizarre bizarre vas-y d'ailleurs ça j'en ai marre de voir tain c'est dingue LCI c'est au moins 18 heures sur 24 l'Ukraine quoi à un moment il n'y a pas d'autres infos il n'y a pas d'autres pays dans le monde le conflit israélo-palestinien ça fait 70 ans ils en ont parlé trois minutes trois minutes après c'est peut-être parce que le mauvais côté dans le israélo-palestinien c'est que le mauvais côté c'est israël et quoi nous on soutient israël donc peut-être qu'il faut pas le regarder qu'il faut se taire là on a beau avoir été des fils de pute par rapport à l'Ukraine on soutient l'Ukraine donc à partir de là qu'est ce que tu veux faire tout au tout au tout au tout au tout au rien rien la télé c'est pas grave c'était là où non 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 et c'est vrai que tu dis là aussi où moralement les gens en fait ils sont prêts à n'importe quoi juste pour avoir raison c'est que par exemple on n'arrête pas de dire les athlètes russes tout ça on doit pas les inviter aux JO on doit les expulser et tout mais à un moment où vous êtes conscient qu'il ya des athlètes russes qui doivent être contre poutine on est d'accord ça qui est qui ne soutiennent pas la guerre l'invasion russe en ukraine et vous êtes conscient aussi que dans le reste du monde il doit y avoir plein d'athlètes étrangers qui soutiennent la russie et pourtant eux ils risquent rien tu as c'est même pas dans l'idéologie qui puisse soutenir c'est vraiment qu'elle est là comme un tappel choix t'es n'est là comme une merde pas de bol hop ouf mais attends faut que j'ai su ou faut que j'ai utilisé je débute il faut que je leur ramène le truc c'est une fourgonnette qui va aussi vite là c'est une kangoo c'est quoi ça c'est un 4-4 c'est quoi je vois j'arrive pas à bien voir au loin ah ben faut quoi faut que je me mette devant et que ok faut que je me mette à côté de lui et qu'après je lâche ça du coup ça arrête les véhicules je sais pas si ça me réduit mon accélération j'ai un doute ok ça a l'air de marcher ça a l'air de marcher d'ailleurs c'est étonnant parce que ça veut dire qu'on fait des impulsions uem et que merde ça n'influe pas sur notre véhicule allez là et pourquoi ça marche sur tous mais pas sur celui-là allez toi tu prends allez bonjour la grosse cul gros cul gros c'était quoi déjà la musique ta mère est là bas ton père est là bas ouais je suis né ici c'était quoi c'était doc génico ouais je pense que c'était doc putain qui c'est qui veut se battre et où bon bah enfin ça c'est encaissé bon bah j'avais réussi oh putain oh putain le coup de couteau derrière oh là là ce qu'ils mettent tiens je peux pas te choper non je peux pas te choper en plus hop hop on fait attention parce que je voulais te jeter à l'eau en fait non je suis mort je suis mort fais chier ouais ça faisait longtemps bon ah c'est vraiment un fourgon de merde là que j'ai eu mal à rattraper quoi j'arrive vous voyez il a une meilleure vu que j'ai rattrapé ça veut dire qu'il a au moins une aussi bonne accélération que moi bon c'est possible salaud 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 rapproche rapproche bon c'est ça bloquez vous entre vous les gars il l'a pas pris là hein il l'a pas pris voilà bon je crois que j'ai je vais t'enchaîner gros tas oh putain je vais finir par voler le couteau moi ça va mal se passer il y a vraiment pas moyen de le choper oups ça c'était une mauvaise esquive oh la la le coup derrière la tête après je peux aussi tenter quelque chose comme ceci hein oups alors les gars hein on vous entend moins les grandes gueules oups ça descend descend salopio ça c'est l'escape et l'escape girl oups oh j'ai cru que j'arriverais à passer au dessus quoi ils ont réussi à me suivre ils étaient dans le mauvais sens oups oups bon bah on refait la même retournez-vous tous yaa allez cette fois normalement avec la vitesse aucune chance qu'il m'ait voilà retournez au garage mais c'est un peu bizarre le fait d'être en week-end il n'y a pas d'info et tout hier il y avait quoi comme grosse info bordel toc troy réflexion 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 la parole en français en branl prof n'ont remplacé la colère oui donc oui s'ils parlent d'embrasement en israël c'est qu'il ya eu deux attaques en moins de 24 après c'est pareil c'est des trucs parfois pour le peut-être un peu la connaissance comment tu veux les plaindre une fois j'ai été je veux pas dire m'amuser à aller voir et en mode comment ça se passait depuis qu'elle était un peu le bilan tu vois parfois c'est bien de faire un bilan de la situation et tout d'un pays d'une guerre ou quoi que ce soit j'étais aller voir le nombre de morts depuis le conflit israélien-palestin le nombre de morts israélien et nombre de morts palestinien pour vous dire c'était quelque chose aux alentours de 1200 morts israélien pour 120 mille palestiniens donc à un moment quand il ya des gens qui sont bombardés la gueule constamment et tout qui se dise bah tiens on va attaquer on a perdu nos familles on a perdu notre territoire on a tout perdu et on va laisser une attaque kamikaze bah ouais bah ouais faut pas être étonné quand on lève toute raison de vivre à quelqu'un eh ben faut pas s'étonner si derrière non seulement il va se sacrifier mais en plus il va tout faire pour te bousiller c'est de la logique visite important et l'autre 2400 résine visite importante et du coup attend je vais essayer de le faire à des gens au hasard comme ça toi bien ici que je te bousille ta bagnole et voir si ça marche et du coup qu'est ce qu'il fait il regarde il est bloqué c'est quoi il reste dans sa bagnole il fait quoi il a disparu il ya plus personne ah oui ça désintègre les gens en fait c'est pas une bombe iem ça on va essayer de faire ça à côté de civils voir ça fait quoi côté de civils bonjour mademoiselle j'hésite à vous kidnapper je suis un alien à ça fait rien ok bon bon non mais c'est vrai que ça fait du bien parfois de revenir un peu sur des petits jeux solo comme ça un petit sur des jeux solo je sais pas j'ai des potes ils sont motivés récemment à se remettre sur fortnite donc c'est abusé quand même avec le cross plateforme c'est dingue on a je dirais pas j'étais à l'époque quoi un joueur on va dire moyen là j'ai l'impression de faire partie du top des joueurs quoi on peut qu'on joue à section à trois que tu sais un peu jouer il ya tellement de mecs qui savent pas jouer parfois t'as un ou deux pros effectivement qui débarque tu dis moi respecte à eux mais il ya des fois tu dieu c'est le nombre de fois où je finis la game bah merde j'ai fait 10 ou stress qu'il à un moment où on s'était même retrouvé à bas nous trois on a fait 25 il donc on a tué un quart des joueurs bon après moi je continuerai toujours plus ou moins vous le conseiller fortnite moi ce qui m'a embêté un moment c'est la communauté ça faisait partie de ce genre de jeu en fait qui a été fait pour plaire aux adolescents et aux adultes et finalement qui a été récupéré par les gosses et je suis désolé quand tu commences une partie de fortnite et que tu es à peine dans le lobby et t'entends des allo allo quelqu'un m'entend déjà tu sais que le gosse il a moins de huit ans déjà limite il est entre cinq et huit ans tu vois ça te fait déjà chier mais en plus pareil c'est quoi rap et pute i'm sure it'd be fun at all but that's not why you don't know what you're missing this baby will pop you in the way your wife never good sunny this is way way the infamous sunny wall that's me infamous and notorious glad you could come by rickie's told me all about you this is cake he's producing vivian news next big hit yeah it's gonna be high man way here's the real comment dénoncer un vrai tueur tiens chez oh la la c'est limite quoi et si tu allais te balader avec un mec qui peut te trancher les couilles te tuer et t'écorcher vie chelou chelou oh la bagnole j'avoue et donc du coup effectivement déjà tu n'as pas envie de jouer avec des gosses et même quand tu viens jouer des fois tu as juste envie de te détendre tu n'as pas forcément envie de parler surtout avec faut dire ce qui est un gosse c'est pas spécialement malin généralement donc ça commence avec une voix strident c'est pas intéressant quand tu joues un jeu comme fortnight ce qui est bien c'est de se partager les infos on s'en fout de ta vie on s'en fout de un tiens hier tu as mangé des pattes je m'en bats la race tu vois c'est c'est vraiment ça et même encore plus loin import et revente ok mais en allant plus loin je sais pas bon après c'était même pas à notre époque j'allais dire nos parents ils nous ont éduqué comme ça ils nous ont appris à éviter de parler aux inconnus et pas suivre les inconnus aujourd'hui les gosses engage carrément la conversation avec des inconnus sur le net et après on va dire ah ben merde il ya des pédos il ya des il ya des filles qui se font kidnapper ou des gosses qui se marceler et moi parfois je les insulte 1 et même si c'est des gosses en mode mais franchement ta mère elle t'a appris quoi déjà je suis venu ici pour jouer je suis pas venu pour parler je m'en fous de qui tu es mais tu abordes des inconnus sur le net ta mère t'a appris quoi déjà et même je sais pas si tu veux te faire des amis va dans un chat va sur facebook va à l'école va dans un parc on s'en vient mais qui est ce tu veux te faire des amis sur internet comme ça et il ya même des fois je sais que j'aime bien leur rappeler que ce soit fortnite que ce soit youtube que ce soit facebook normalement c'est 13 ans t'as rien à foutre là donc fais toi discrète ferme ta gueule quoi t'es pas censé être là et le pire c'est les gamins mais vraiment à nous à l'oeuvre si personne me répond je m'en vais battant mais casse toi c'est 11 et le pire dans tout ça c'est qu'en plus il ya des trucs que beaucoup de joueurs connaissent par exemple qui sont le push to talk ou autre tu vois en mode tu dois appuyer sur une touche pour pouvoir parler aux gens sinon ton micro il est tout le temps ouvert et tu déranges constamment les gens même ça ils savent pas le programmer tentant tout dans leur maison tentant toute leur connerie tu parfois tu les entends même se faire engueuler par leurs parents et c'est marrant quand tu vois qu'il ya pas de casque moi j'ai déjà un prix départ à partir en mode non mais vous savez que c'est 13 ans fortnite ça vous dérange pas de laisser votre enfant joué à ça un an ok 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 katushka oh la cannerie mais ça c'est ça aussi c'est une connerie en mode bon je vais te révéler un pur secret mais surtout tu dois le dire à personne tu sais ce qui fric qu'elle lui le dise à personne que tu lui dis pas pourquoi je trouve que je vais revenir il sera mort ah ouais faut vraiment aller chercher toutes les putes et les ramener une par une quoi alors déjà est ce que tu as l'air plus sympa que pétroucher à moi je vois ouais déjà c'est si t'es moins comme t'es mieux ok ok au vin de dieu toi t'es sollicité oh c'est si bizarre j'aime tellement les abdos les gens fit comme c'est tout mais là tu as vraiment un côté affamé c'est quoi ces côtes on dirait des côtelettes faut manger mademoiselle à ce niveau là votre soeur faute c'est vrai que moi j'ai pas été à rouleur le rouler bouler de cul c'est quoi ce truc qui clignote la base ça par contre je vais aller le chercher là attends on va le chercher ensemble on va voir je peux pas obligé au cas où s'activer un script ça aussi c'est pour les combats c'est une pierre de jardin comment je pousse les gens rien à foutre bon on reviendra hors de mon chemin un catin ça marche que quand c'est moi qui pousse fin d'isolement quoi qu'au vide fin d'isolement pour les cas positifs lol donc ça veut dire qu'ils ont essayé le confiné pendant je ne sais pas combien de temps mais aujourd'hui on dit carrément si tu es positif vas-y va travailler quoi c'est carrément un aveu qui veut dire qu'il n'y a rien à craindre et qu'il fallait rien craindre alors le quoi qu'il en coûte qu'on va rembourser pendant des années ça valait le coup quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte du coup qu'est ce que je fais je vais reparler ce soir ce soir et pourquoi je t'en ai ramené autant déjà je trouve que ce type enfin pas se taper mais aller dans une salle comme ça avec deux filles je trouve ça un peu prétentieux déjà mais c'est surtout voilà t'en a quatre t'en a deux qui s'emmerde ça valait le coup les filles oh la 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 ouais on va faire une petite chanson c'est le truc avec les hauteurs si je me rappelle bien à l'ébat de caisse je pourrais faire ça il ya l'air de l'avoir vu le mou de l'amour de la violon je sais pas pas mal c'est chaud de rester tout pile à l'eau parce que c'est hyper sensible en fait c'est avec le joystick soit tu montres soit tu descends mais c'est pas tu mets un coup c'est tu relèves délicatement un petit peu où donc tu es au millimètre près quoi heureusement il ya beaucoup de notes au milieu à fond en fait le plus dur c'est l'entre-deux le milieu le haut le bas ça c'est facile mais l'entre-deux là tu vois par exemple ce genre de truc là là je fais du air guitare et tout c'est trop rebelle pourquoi j'ai une tête d'adolescent quand je chante j'ai pu l'air du tout impressionnant je suis censé être un gros gangster d'un coup j'ai peur qu'il se passe un truc à l'écran il va y avoir un carnage rien comprendre oh ça c'est magnifique oh j'ai super et il y a oh j'arrive à prendre une photo à temps temps j'essaie juste de récupérer cette saloperie un jeune let me show you et c'est moi le chanteur ou pas beaucoup le petit oiseau va sortir au c'est pour ça il ya vraiment deux meufs que je t'ai amené qui ont servi à rien ça valait pas le coup de la ramener je t'ai amené qui c'est quoi le truc ah c'est une caméra je sais pas oh la la ça ça veut ça ça va faire chier notre voiture ça veut bagarre ça quoi 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 moi je vais vous montrer ce que ça vaut un asiat tu veux pas passer un coup de fil j'avais pas de vie par contre de base c'est tout ça non mais tu vas meurtre toi tu vas meurtre laisse me pote eh oui mec oh je te dépasser cinq mecs en même temps et je te les plante derrière tout 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 what bon excusez moi je veux juste voir un truc Je sens que ça va me faire un putain de détour Pour revenir derrière moi Ah non Bon c'est pas un gros détour Mais effectivement ça irait plus vite Merde On va le remettre Ça irait plus vite si Si je faisais les marches arrière Mais c'est sens unique Mais du coup c'est quoi ça Un rappeur ou on est là pour du trafic de drogue C'est pas mal je veux aller Et Oh yeah Oh yeah Quoi ça par le cinéma Ah la gare Bah ouais souvent c'est le plus fort qui gagne Ou le plus gros encubé De toute façon c'est simple Soit vous êtes le meilleur Soit vous êtes le plus fort Soit vous êtes le plus intelligent Soit vous avez réussi Et vous n'avez aucune de ces qualités Et c'est que vous avez fait du vice quelque part Vous avez enculé des gens Ou vous avez eu de la chance La chance existe aussi En tout cas merci pour la bête de lait Faut que je fasse gaffe Je vais être quoi A 25 minutes 28 encore Bien Oh 49 minutes Heureusement que j'ai vérifié Effectivement J'aurais pu aller très loin Bon est-ce qu'on verrait pas S'il y a une petite dernière quête de merde Vas-y pour finir Un truc aux alentours Carte Carte Est-ce qu'on se ferait pas une petite saisie de drogue Pour changer Vas-y on va voir s'il y a de la violence là-bas C'est bizarre Bentley ça a l'air confortable et tout Mais c'est vrai que t'as l'impression Que ça a aucune patate Que c'est lourd comme un veau A conduire c'est pas agréable En tout cas Si c'est les mêmes sensations qu'on jeu C'est chelou D'ailleurs ça m'a fait marrer Il y a pas longtemps C'était comment ça s'appelle Dans Top Gear Non pas dans Top Gear Non c'était Villebrequin Qui prenait un des vieux humeurs A l'ancienne Et qui les conduisait sur les routes françaises Et effectivement A un moment il disait Mais c'est hyper flippant Dedans tu te sens à l'abri de tout Mais ça galère à freiner Quand t'es sur la route T'as une route sur les traits de gauche A une route sur les traits de droite Tu prends toute la place Vous voulez venir affronter une Bentley Vas-y Comme d'hab Vous êtes trop nombreux J'aime pas beaucoup ça Vous voulez jouer la bagarre La bagarre la bagarre Regardez ce qui arrive Ah J'y arrive pas Attends Je vais reprendre de l'élange J'arrive mon gars Alors les gars Non plus ils ont l'air d'avoir une magnifique caisse Bon voilà Avec un escalier ça va m'emmerder Allez hop A l'ancienne Voyons mec Chant Ah merde Il m'a touché Allez hop Oh putain Toi avec le couteau T'es le prochain Hop 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 Oh Ah tu sens le lâche quand même Qui te sue Mais il va pas te lâcher au petit coup de fin qui pourrait faire mal je vais défoncer à où je finis sur une mort asie je finis sur une mort et ben comme d'hab j'espère que vous avez kiffé cet épisode en ma compagnie je vous souhaite le meilleur du monde on se retrouve bientôt pour la suite des aventures et si vous avez kiffé ben n'hésitez pas lâcher pouce bleu abonnement partage c'est ce qui fera vivre la chaîne en attendant ben comme d'hab un chance bonheur amour santé argent tout ce qui ferait plaisir je vous le souhaite allez ciao à tous